Bonjour tout le monde et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous avez bien dormi, que vous êtes bien reposé. Merci beaucoup pour toutes les personnes qui ont commenté, qui ont liké mes dernières vidéos, ça me fait énormément plaisir. Alors on va voir aujourd'hui ce qui va sortir pour nous tous. Concernant peut-être les énergies du moment, ce qui est à venir. Alors on va prendre celle-là. Bah du coup j'ai la carte de la santé. Alors on peut me parler effectivement de santé physique, de santé morale, peut-être de la psychie, de quelqu'un. De votre psychie ou du psychie d'une personne qui est très proche de vous. Parce que ça peut vous concerner à vous directement, mais ça peut concerner quelqu'un qui est très proche de vous du coup. Sinon on peut me parler effectivement de la santé générale d'une situation. Après voilà, si vous désirez améliorer votre santé ou peut-être tout simplement vous voulez retrouver une forme d'énergie, etc. Donc voilà, n'hésitez pas bien sûr à copier le symbole qui est là, qui s'affiche juste ici. Avec l'intention effectivement d'améliorer votre santé ou de ce que vous voulez. J'insiste toujours à faire les choses avec l'intention parce que c'est vraiment le pouvoir magique dans tout ça. On va la laisser ici. On va voir après ce que les autres cartes et les oracles auront à vous dire par rapport à ça. Ça peut être en rapport avec ce qu'on est en train de vivre bien sûr. Aujourd'hui, voilà, on ne peut pas le négliger. On va voir ce que ça va donner avec le tarot. Alors, concernant les énergies du moment, votre évolution sur un futur très proche. Alors ici on parle de sécurité avec le roi de Pentacle. Alors, on peut parler également de santé avec le roi de Pentacle également. Ben écoutez, on a une autre énergie masculine. J'ai le roi de Bâton, on a deux rois ici. Et on a la carte de l'étoile. Alors attendez, je vais tirer d'autres cartes. Alors, on a la carte des peurs également. Par rapport à une situation, moi je dirais, dans laquelle on est en train de vivre un état de peur. Un état de remise en question peut-être des doutes, de l'incertitude. Si vous voyez très bien, cette personne a l'impression qu'elle est coincée, qu'elle est dans un prison. Alors après, ça peut être vraiment la création de ses propres émotions. Ça peut se passer uniquement dans le mental, mais pas que. Ça peut être vraiment des sentiments liés à un événement réel et concret. Donc, on ne se croit pas qu'on est coincé. Mais on peut vraiment le sentir parce qu'on se sent véritablement dans une situation qui peut-être vous pousse à vous sentir comme ça. Genre, vous perdez de liberté. Vous n'avez pas toutes les possibilités d'agir. On ne savait pas trop peut-être sur quel pied danser. Peut-être il est question de peur, effectivement, de manque de confiance en soi, etc. Bon, avec cette carte ici, on va parler vraiment d'intuition. On va parler du pouvoir, de votre pouvoir intérieur. D'accord ? Le pouvoir que vous avez en vous. Parce que la carte de la papesse, en général, c'est la carte, c'est l'énergie. Elle représente l'énergie de quelqu'un qui a des connaissances, qui a les clés en main, si vous voulez, qui connaît vraiment tout ce qui se passe, mais c'est quelqu'un qui peut-être reste un peu dans la discrétion. Peut-être on n'a pas envie de partager ces informations. On n'a pas envie peut-être d'agir maintenant. On contemple un peu. On regarde un peu la situation. Peut-être on fait le bilan en silence. Mais pour le moment, on est vraiment dans la discrétion, dans le secret. Alors, ça peut concerner le domaine de la santé, ça peut concerner le domaine financier, ça peut concerner le domaine relationnel et sentimentale. C'est à vous de voir ce que c'est. Pour moi, ici, on a une influence masculine sur le tirage aujourd'hui. Donc peut-être, pour certaines personnes, parce que j'ai trois personnes ici, quand même, je dois le dire. Alors, est-ce qu'on est face vraiment à une situation, à une relation triangulaire ? Est-ce que peut-être on est face, par exemple, à un contexte de partenariat, d'accord, avec une autre personne, mais on a peut-être ici la possibilité de concurrence ou une autre personne qui rentre dans le jeu, qui influence un peu les décisions ? Oui, c'est possible, d'accord ? Bon, ce qui est bien, c'est qu'on a la carte de l'étoile, pour moi, qui va me parler d'espoir, qui va me parler de guidance, qui va me parler du fait qu'on va vous montrer la voie, vous allez retrouver votre voie, vous allez pouvoir un peu surmonter les défis par rapport à ce qu'on voit là, ici, d'accord ? Surtout, là, pour moi, la clé, en tout cas, le conseil et la clé par rapport à ce tirage, c'est vraiment de vous fier à votre petite voie intérieure. C'est elle qui va vous guider, certainement. Vous allez recevoir les messages de l'univers, des guides, tout ce que vous voulez, à travers votre petite voie intérieure. Donc, faites-vous confiance. Faites-vous confiance par rapport à ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Je pense que vous avez le pouvoir, vous avez ce qu'il faut pour avancer, vous avez ce qu'il faut pour, peut-être, débloquer cette situation, pour vaincre ses peurs, pour vaincre ses pensées limitantes. Parce qu'on peut être, ici, face, par exemple, à des pensées limitantes, le fait, vraiment, d'être souvent dans l'autocritique, ne pas être, si vous voulez, indulgent ou patient avec soi-même. Peut-être, pour certaines personnes, ici, il faut s'aimer un petit peu plus, davantage, parce qu'il y a l'idée, ici, de se sentir, vraiment, qu'on n'a pas de pouvoir sur la situation. Et moi, je pense que ce problème-là vient du fait que vous, vous ne savez pas déjà trop ce que vous valez. Ça peut être le cas, ici, là, où on sous-estime un peu. On sous-estime son pouvoir, on sous-estime l'impact qu'on peut avoir sur cette situation, sur la communauté, ou peu importe. Alors, on a quelqu'un, ici, qui essaie un peu de diriger la situation, qui essaie un peu, peut-être, de prendre le contrôle dans ce qui se passe. Alors, on peut être, vraiment, dans une relation, si vous voulez, dans laquelle on a un problème de pouvoir, peut-être, c'est possible. D'où l'idée de peur, d'où l'idée... Parce que j'ai une personne qui est soumise, et j'ai une autre personne qui exerce beaucoup de pouvoir. Et c'est peut-être le pouvoir, ici, on l'exerce sur l'argent. Comme, par exemple, je prends un exemple tout bête. On vit dans un couple, dans une relation, dans laquelle les choses ne se passent pas très bien. On a envie de quitter ce couple-là, on a envie de quitter cette relation. Par exemple, on a envie carrément de divorcer. Par contre, à cause des problèmes financiers, eh bien, on ne peut pas. Peut-être que l'autre personne, c'est elle qui tient la main dessus par rapport à cette situation. Ce qui fait qu'aujourd'hui, possiblement, vous vous sentez un peu coincé. Vous n'avez pas cette liberté, ou cette sécurité financière, pour dire, tant pis, moi, j'en vais, je m'en vais. Et voilà, l'essentiel, c'est que je quitte cette situation, et je ne veux plus, en tout cas, vivre dans cette toxicité. Vous voyez ? Donc, on peut présenter le scénario possible, ici, là, on a des problèmes, où on a une personne qui exerce ou qui abuse, tout simplement, de son pouvoir. Et c'est peut-être à travers une notion financière. Alors, ça peut être également un employeur, du coup, c'est tout à fait possible. Ça peut être un partenaire, par exemple, qui, voilà, qui... Bon, peut-être, je dirais, abuse un peu de votre partenariat. Oui, pourquoi pas, vous voyez ? Vous vous placez là où ça vous parle, parce qu'encore une fois, je répète, dans ce genre de tirage, on n'a pas uniquement une histoire valable. On a plusieurs scénarios, on a plusieurs histoires. En tout cas, moi, ici, j'essaye de, voilà, de vous montrer tout ce que je ressens. Mais n'hésitez pas, effectivement, à vous placer là où ça vous parle. Bon, on va voir ici la continuité par rapport à cette situation aujourd'hui. Alors, c'est très bien, parce que... Bon, c'est... Bon, je dis c'est très bien, mais c'est marrant, parce que j'ai le troisième roi, d'ailleurs, qui ressort dans le jeu. Ici, on a le roi de... On a le roi de cœur, le roi de coupe, autrement dit. Alors, ça peut être en rapport avec une relation, bien sûr, mais comme je disais, on peut être vraiment sur une concurrence, sur une rivalité, sur... Peut-être ici, on a... On a voire même quatre personnes, genre on est en couple tous les deux, et peut-être, voilà, on a des avances, on a un intérêt l'un pour l'autre. Par contre, on est coincé, parce que l'autre personne, elle est en couple. Vous-même, également, vous êtes en couple, et vous ne savez pas trop où est-ce que vous pouvez aller, où est-ce que cette attirance, ce désir que vous avez l'un pour l'autre, ou cette connexion que vous êtes en train de développer, l'un pour l'autre, où ça peut vous mener réellement. Peut-être, aujourd'hui, vous êtes coincé dans un carrefour de chemin, et vous devez choisir, est-ce que voilà, courir le risque, et couper avec votre couple pour peut-être tenter une chance avec l'autre personne qui est elle-même déjà coincée dans une autre relation. En tout cas, on est quand même... Ce scénario-là, il est aussi possible dans les cartes que j'ai devant moi. Bon. Je vais quand même devoir approfondir, parce que je pense que c'est très intéressant de voir, d'en savoir comme on en peut plus. Oui, regardez, je disais par rapport à un choix, je parlais par rapport à un choix, et bien là, ici, on a le deux de bâton qui me parle effectivement de projection dans l'avenir. Éventuellement, on doit se positionner, on doit peser le pour et le contre pour savoir du coup est-ce qu'on doit peut-être courir le risque et foncer dans cette nouvelle histoire, dans cette nouvelle relation. Est-ce qu'on doit couper avec la personne avec qui on est aujourd'hui ? Est-ce que malgré peut-être les difficultés financières, malgré les contraintes, je peux m'en sortir si je cours derrière ma liberté ? Vous voyez ici, regardez d'ailleurs, je pense qu'on a quand même une notion de sécurité financière qui est très dominante dans ce tirage parce que d'ailleurs, ici, regardez dans le dos de deck, j'ai le cadre de Pentacle et le cadre de Pentacle pour moi, c'est quelqu'un, oui, on parle de possession certainement mais c'est comme si en fait j'ai quelqu'un qui essaye quand même un peu de, bon oui, peut-être de mettre de l'argent à côté, d'avoir une forme d'épargne, etc. Mais parce que ça nous manque un peu de stabilité aujourd'hui, on n'a pas si vous voulez cette assurance, cette sécurité financière sur laquelle on peut vraiment compter et voilà, et puis après, par exemple, quitter le couple et divorcer ou partir vers une nouvelle histoire ou déménager ou quitter le pays ou peu importe, comment tout ça, ça va vous parler. Donc, on n'a pas cette assurance-là pour le moment, ce qui fait qu'on a peur, on a peur, d'accord ? bon, je continue, on va voir ce que ça va donner encore. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? On a l'ermite et on a l'as de bâton. Bon, l'ermite, pour moi, c'est vraiment la recherche, la recherche, le bilan qu'on doit faire, c'est le fait peut-être aussi de passer du moment avec soi-même pour peser le pour et le contre. Regardez d'ailleurs, j'ai le chevalier de coupe qui pour moi, c'est une carte de romance, c'est une carte de relation, c'est une carte d'amour. Donc, moi, je pense que ce tirage va résonner pour certains d'entre vous, peut-être plutôt dans le domaine sentimental, relationnel. Parce que on a possiblement ici une relation triangulaire où on a quelqu'un qui doit éventuellement choisir entre deux personnes, peut-être vous deux, vous êtes déjà dans un couple et ce qui rend un peu la situation un petit peu plus compliquée. Avec l'as de bâton, il est question de nouveauté, surtout ici pour moi, on parle de passion, on parle peut-être de relations physiques, de relations qui démarrent avec beaucoup de passion, avec beaucoup de désir. On a quand même une forme d'attirance ici et dans cette énergie-là. Et regardez ici, je me rends compte que la carte du jugement s'est retournée dans le paquet, donc du coup, je l'ai tiré. Et la carte du jugement, pour moi, c'est une prise de conscience, mais aussi également, c'est une libération, c'est une révélation. Donc, c'est bien d'avoir cette carte parce que regardez, on voit très bien que ça devient de plus en plus compliqué pour vous si vous êtes dans cette configuration-là. Parce que déjà, regardez ici, ça c'est la carte qu'on veut bien voir après cette énergie-là. Parce qu'effectivement, ça, ça me dit que vous allez vous libérer. Peut-être parce que vous allez éventuellement faire le fameux choix. Selon ce que vous voulez, bien sûr, quitter ou rester. Peut-être se plonger dans cette nouvelle histoire, dans cette nouvelle rencontre, dans cette nouvelle connexion ou quitter le partenaire. Peu importe comment, ces cartes-là vont vous parler. Mais l'essentiel pour moi, c'est que vous allez trouver une forme de liberté. Vous allez trouver une forme de... C'est comme si vous allez au bout d'un moment avoir le pouvoir sur la situation. Parce que jusqu'à aujourd'hui, vous n'êtes... Bon, peut-être vous êtes une victime, possiblement, oui, pourquoi pas, mais il vous manque un peu de pouvoir sur la situation. C'est comme si la personne qui est devant vous, c'est elle qui tient les rênes et c'est elle qui contrôle tout. Alors qu'au partir du moment là où vous allez faire votre bilan, à partir du moment là où vous allez savoir quel sera le bon choix pour vous dans cette équation-là, c'est à ce niveau-là que vous allez reprendre votre liberté. Et à ce niveau-là que vous allez sentir cette libération et cette légèreté. D'accord ? Il y a une grosse prise de conscience également avec cette carte, donc il ne faut pas l'oublier. La carte du jugement, c'est une carte de prise de conscience, de révélation. C'est une carte également qui nous dit qu'après ce moment-là, les choses doivent changer. En général, quand on vit ce moment-là, après, les choses deviennent complètement différentes. Je dis souvent qu'avec la carte du jugement, il y a un avant, il y a un après. D'accord ? Qu'est-ce qu'on a ici dans le dos ? Oui, en fait, on a le 10 de bâton qui me parle quand même de difficulté, d'une situation pénible, d'une situation qui demande quand même un peu un changement. Bon, pour moi, je pense que votre choix, vous allez le faire et ce sera véritablement un choix positif pour vous. Comptez sur votre intuition. Comme je disais tout à l'heure, on va vous montrer la voie et peut-être pour la plupart d'entre vous, vous allez pencher vers la nouveauté. Peu importe ce que cette nouveauté, elle représente pour vous. Je vais le laisser comme ça parce que ça va vous parler vraiment d'une manière très différente. Alors, on va voir avec l'oracle G. L'oracle G, ce que l'oracle G veut vous dire aujourd'hui. Alors ici, on parle, bon, écoutez, on parle ici de stabilité, de quelque chose qui grandit, de quelque chose qui évolue tout simplement dans le temps. Alors, on peut me parler d'une relation qui devient de plus en plus sérieuse avec ces cartes-là parce que la carte de la rose, c'est vraiment la carte du romantisme. Après, on peut me parler d'une rencontre qui va vous permettre vraiment de vous sentir bien, de vous sentir dans votre propre élément. Peut-être une rencontre avec quelqu'un avec qui vous serez compatible. C'est une rencontre qui vous donne beaucoup de courage, beaucoup de force, beaucoup de volonté à continuer. Peut-être également... Ouah, regardez. C'est confirmé également avec le dodo deck. J'ai le symbole de la sexualité. Donc oui, on peut me parler de sexualité, on peut me parler d'un aspect intime. Mais aussi, ça me parle d'un couple, ça me parle d'une rencontre. Donc on est vraiment bien dedans. On me parle ici de quelque chose qui est très positif pour vous. Oui, après peut-être une trahison, après une période un peu de fatigue, peut-être dans laquelle il n'y a pas grande chose qui se passe dans votre vie. D'accord ? Peut-être que vous avez perdu une relation, vous avez perdu quelqu'un, vous n'étiez pas trop... Peut-être également que vous avez perdu si vous voulez confiance en vous. D'accord ? Parce que vous étiez blessé. Au bout d'un moment, vous étiez blessé. on vous a blessé. Peut-être que vous avez vécu un parcours difficile. Par contre, là, aujourd'hui, les choses avancent d'une manière très, très, très différente. On me parle quand même ici d'une évolution positive. Et pour moi, je pense que ça, c'est grâce à la rentrée de quelqu'un dans votre vie. Regardez, on me parle de retour à la paix, retour au calme. Et ça, pour moi, c'est grâce à un travail que vous, vous effectuez sur vous-même. La carte du travail, pour moi, c'est le travail de développement personnel. Dans ce contexte-là, les efforts qu'on met en place. Mais peut-être ici, pour certaines personnes, pourquoi pas, on peut me parler d'une relation qui se développe dans un cadre professionnel, dans un cadre sérieux. peut-être par rapport à un collègue, par rapport à un patron, par rapport à une personne. Alors, ça peut être un client, pourquoi pas, pour les personnes qui sont indépendantes. Alors ici, j'ai deux personnes, j'ai un couple. Bon, homme, femme, femme, peu importe, je répète souvent. Vous placez là où ça vous parle. Alors, peut-être ici, bon, pour moi, je pense qu'on est vraiment sur deux personnes qui ont, bon, quelques années de près, le même âge. Voilà, donc là ici, on a quand même, je ne pense pas qu'on va me parler des différences d'âge, mais surtout, rappelez-vous que ça reste toujours indicatif, d'accord ? Bon, qu'est-ce qu'on a encore ? Alors, peut-être ici, on a des projets de voyage ensemble. Regardez ici, on a le couple, on a les voyages, les nouvelles, la communication. Alors, est-ce que du coup, on a développé peut-être une relation qui a dû démarrer à distance au bout d'un moment et peut-être aujourd'hui, on essaye de planifier des choses, de planifier si vous voulez à une visite, voilà, pour passer des moments ensemble. En tout cas, soit on me parle de voyage à deux, de voyage en tant que couple ou tout simplement le fait de faire l'effort pour se déplacer, pour aller rejoindre le partenaire, voilà, la personne que vous venez de rencontrer, peut-être qui est à distance un peu par rapport à vous. Sinon, on va me parler de soirées, de sorties, de rencontres, de, voilà, le fait peut-être ici de célébrer quelque chose pour certaines personnes. Alors, la carte ici, dans le dos, regardez, on a la carte de la transformation, on a des projets de vie. Alors, on peut me parler peut-être des projets commerciaux entre vous deux, en tant que partenaire, en tant que famille, pourquoi pas. Mais aussi, pour moi, ça va me parler de projets de vie. Alors oui, ça peut concerner également des grossesses, si vous êtes bien sûr à l'âge. Mais sinon, ici, une transformation, donc pour moi, c'est une évolution positive. Donc, peut-être les blessures ici, dont on a parlé tout à l'heure, c'est en rapport avec la même personne. Peut-être que votre relation n'a pas démarré d'une manière très, 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 voilà, très fluide, très positive. Peut-être que ça a été une relation vraiment qui a été difficile, qui a démarré vraiment d'une manière très difficile. Mais aujourd'hui, en tout cas, si c'est le cas, je pense que cette relation, elle avance vraiment dans une bonne direction. Ça, c'est grâce à cette transformation qui est là. Peut-être parce que, voilà, tous les deux, vous avez travaillé sur vous, du coup. D'accord ? Bon, on va tirer des cartes avec le Béline. Rajouter des cartes. Alors, qu'est-ce qu'on veut bien vous dire aujourd'hui par rapport à votre évolution, par rapport à ce que vous êtes en train de vivre, les énergies du moment ? Alors, regardez, on parle encore d'amour, moi, j'ai l'impression. Oui, regardez. Alors, ce que j'ai l'impression de voir ici, peut-être, pour certaines personnes, alors, je pense qu'ici, vous êtes peut-être dans l'énergie de rencontre, vous rencontrez quelqu'un, vous êtes un peu ouvert à des possibilités de rencontre, mais par contre, ici, il y a quelque chose qui vous empêche vraiment de vivre cette période-là dans votre vie pleinement. Avec la carte despotisme, alors, est-ce que vous vous culpabilisez ? Est-ce que vous êtes encore attiré par votre ex-partenaire ? Est-ce que vous n'avez encore pas peut-être convenablement tourné cette page du passé ? Ce qui fait que, bon, aujourd'hui, vous avez un pied en avant et un pied en arrière. D'accord ? Donc, c'est comme si, en fait, oui, vous voulez bien rencontrer quelqu'un, mais de l'autre côté, vous pensez toujours à votre ex-partenaire, vous pensez toujours à cette personne, peut-être que vous avez perdu. D'accord ? Parce que là, déjà, on a un départ, on a une notion de départ et on a une notion de perte, alors que là, on voit très bien qu'il y a des possibilités quand même un peu de rencontre pour vous. En tout cas, si ça vous parle, ce tirage, ouvrez-vous, faites l'effort un peu quand même. Bon, certainement, prendre votre ton, il n'y a rien qui vous empêche effectivement d'avancer avec votre propre rythme, mais ne dites pas non à d'autres possibilités, vous ne savez pas, vous ne savez jamais ce qui peut se passer, d'accord ? Donc, peut-être effectivement à l'horizon, ici, vous avez une très belle rencontre, ça sera quand même un peu dommage de vous empêcher de découvrir ces options-là, parce qu'aujourd'hui, vous êtes un peu coincé par rapport à une énergie du passé, vous voyez ? Alors, on va voir avec le 77. On a la carte de l'abondance, on a l'espoir, les prières, peut-être certaines personnes, ici, on peut avoir possiblement un souhait qui peut se concrétiser. Alors, on me parle d'un retour à l'équilibre, d'un retour, voilà, à une situation vraiment, peut-être, qui peut, oui, pourquoi pas, on peut parler de calme avec cette carte-là, un retour au calme, un retour à la paix, on peut parler également, parce que c'est une carte, également, des fois, qui me parle de procès, de procès juridiques, des démarches administratives, ce genre de choses. Donc, avec l'abondance, peut-être, on peut avoir un gain de cause avec une notion de remboursement. Peut-être, ici, vous allez toucher une sonde d'argent, d'accord, suite à un procès, suite, regardez, oui, on parle d'argent, carrément, d'accord ? Oui, on parle d'argent, ici. Donc, peut-être, là, il est question de remboursement, de retour d'argent, peut-être, un argent qui vous est dû, tout simplement, de l'argent qui vous est dû. Alors, pour certaines personnes, on me dit que ce processus n'a pas été évident. Peut-être, au bout d'un moment, vous tournez en rond, comme ça, vous ne savez pas trop, peut-être, comment les choses vont se passer. Alors, ici, on parle d'un accord, d'un accord peut-être, voilà, d'un accord concernant une opportunité, un accord positif. Peut-être, vous allez trouver un accord avec la personne, la personne opposante, la personne contre vous. En tout cas, moi, je pense, si c'est le cas, si vraiment aujourd'hui, vous menez une bataille juridique, voilà, on divorce, peut-être, les pensions alimentaires, les gardes des enfants, peut-être, ici, une notion de remboursement, d'ondes, de dommagement, pardon, oula, ce n'est pas évident. Donc, du coup, ici, vous allez, je pense, avoir un gain de cause parce que j'ai une notion d'argent, une grosse somme d'argent, d'ailleurs, ce n'est pas n'importe quoi. J'ai une notion d'une grosse somme d'argent par rapport, ici, à un procès. On parle d'élévation, d'amélioration, d'une situation sociale, de votre situation financière, d'une manière générale. Alors, on peut également me parler, par exemple, admettant que vous avez porté plainte contre un employeur, donc peut-être ici que vous allez avoir un poste plus supérieur. Voilà, ça fait partie, peut-être, des remboursements, possiblement, je n'en sais pas, mais c'est possible, ici, avec la carte de l'élévation. Après, pour moi, pour certaines personnes, alors, on peut me parler, ici, du coup, le fait de revenir en arrière par rapport à une situation. Alors, je me demande si vous n'avez pas vécu quelque chose pareil dans un passé. alors, peut-être que ça n'a pas été la première fois, par exemple, que vous tombiez victime de, voilà, de cette situation, de cette méchanceté, de cet abus de confiance, peut-être, pour certaines personnes. Mais sinon, pour moi, on me parle vraiment d'une évolution, d'une évolution, tout simplement, peut-être, oui, un peu lente, mais en tout cas, on est vraiment sur la bonne voie parce que j'ai une notion de gain, de victoire, d'élévation, voilà. Donc, peut-être, c'est un parcours que vous allez devoir mener seul au bout d'un moment. Peut-être que vous sentez que vous n'êtes pas très appuyé, mais pour moi, je pense que vous allez sortir vainqueur, ça c'est évident, dans les cartes que j'ai, pour moi, c'est très clair. Et peut-être ici, vous allez devoir passer par un accord. Vous allez peut-être signer un accord comme, voilà, enfin, un accord concernant la somme d'argent, concernant un peu les modalités, comment les choses, comment on doit vous payer, par exemple, ce genre de choses. Allez, on va laisser un peu de la place, du coup, pour notre tirage Petit le Normand. On a tiré plusieurs cartes aujourd'hui. Alors, bien sûr, vous me dites après dans quel tirage vous vous êtes retrouvés, parce que, voilà, en tout cas, je propose plusieurs tirages, et c'est évident, on ne peut pas se retrouver dans tous les tirages, ça c'est impossible. Allez, le petit le Normand. Allez, on va voir par rapport à la coupe. Bon, on a une carte qui saute. Alors, on a la carte du cavalier qui peut me parler de nouvelles, de visites, de quelqu'un qui vient d'un groupe. on peut me parler également de petits déplacements. Alors, on a la faux et on a la croix. Bon, alors, pour moi, j'ai l'impression ici qu'on me parle d'un changement rapide par rapport à une situation difficile. Peut-être ce changement rapide, c'est le changement que vous attendiez pour vous apporter une forme de liberté. Peut-être pour certaines personnes, vous attendiez un verdict, vous attendiez un changement radical dans une situation qui dure peut-être depuis longtemps, et ce n'est pas évident. D'accord ? Alors, après, pour d'autres personnes, ici, on peut me parler de la fin d'une période dans laquelle peut-être vous avez dû endurer, vous avez dû vivre une suite d'événements. Il y a cette notion d'imprévu sur ces événements, mais surtout des événements que vous ne pouvez pas contrôler. D'où la difficulté. Peut-être le problème ici vient du fait que ces événements-là, vous les subissez, mais vous ne pouvez pas les contrôler. Et c'est comme si à chaque fois, ça vous prend d'une manière vraiment inattendue. D'accord ? Donc là, j'ai la notion de fin par rapport à ça. D'accord ? Bon, on va voir après. Alors après, ça peut me parler d'intervention chirurgicale par rapport à des maux, des problèmes peut-être d'ordre physique. Voilà, peut-être on a envie d'enlever quelque chose pour se sentir un peu bien. Bon, ça peut parler vraiment dans plusieurs sens. Et pour d'autres personnes ici, peut-être en vie, une période de changement rapide. Bon, c'est pas forcément le changement qui est difficile, mais la rapidité et l'imprévu, c'est ce qui pose la difficulté. C'est ce que je ressens ici. Peut-être on n'est pas, si vous voulez, le genre de personne qui est très flexible par rapport à tout ce qui est changement. On aime bien un peu sa zone de confort, on aime bien la routine, on aime bien la stabilité, les choses très claires. c'est peut-être ça finalement. Bon, allez, on va voir un peu la continuité. Alors, bon, pour certaines personnes ici, on peut me parler carrément du télétravail avec votre partenaire peut-être ou c'est votre partenaire qui veut bien ou qui décide de continuer son activité depuis chez soi. sinon, pour moi, on peut me parler par rapport au domaine relationnel, sentimental. Bon, j'ai la notion d'intimité entre deux personnes. Bon, attention, parce que ça peut parler pour certaines personnes d'une notion de trahison amicale. Peut-être quelqu'un, bon, là, ça peut être un cliché ce que j'allais dire, mais je le dis quand même parce que ça peut être vraiment la vraie histoire d'une personne. Bon, là, peut-être ici, vous avez un ami, une amie qui drague votre partenaire. D'accord ? Donc, on peut être vraiment sur cette idée-là, quelqu'un que vous connaissez un peu dans votre cercle social qui est attiré par votre partenaire ou par la personne que vous êtes en train de fréquenter aujourd'hui. De fréquenter, pardon, aujourd'hui. Oui, on parle bien de cœur, on parle bien de sentimental. Bon. Alors, bon, là, j'ai l'impression pour certaines personnes, on peut vous annoncer la fin d'une trahison, la fin d'une histoire, la fin peut-être ici de quelqu'un qui vous a ment d'une histoire dans laquelle vous étiez peut-être victime de mensonges, victime de manipulation avec le renard. Vous savez très bien, le renard, vraiment, c'est une personne qui est très rusée, qui vous dit ce que vous voulez entendre, qui vous ment, qui vous manipule. Et là, vraiment, on met fin à cette histoire, à cette relation. Après, si vous n'êtes pas vous directement la personne qui est touchée parce qu'on a la carte de l'amitié ici, donc peut-être votre amie, une personne très proche de vous, c'est elle qui est concernée par cette histoire et que vous, vous allez apprendre de ces nouvelles. Donc peut-être que vous allez apprendre vraiment qu'il y a une personne, elle doit mettre une fin à une histoire parce qu'on l'a trahi. Peut-être, d'accord ? où elle était victime de manipulations, de mensonges, d'un abus, quelque part. Bon, là ici, on a une énergie d'une femme. Alors, vous pouvez bien sûr être la dame et ça peut concerner une amie femme, d'accord ? Une amie féminine, par exemple. Quelqu'un, quelqu'un dans votre environnement. Pour d'autres personnes ici, peut-être, ça peut concerner quelqu'un, ça peut soit concerner votre partenaire à vous ou encore une fois, une personne dans le cercle amical. Et peut-être ici, on va vous annoncer la fin d'un contrat de travail. D'accord ? La fin d'un travail, la fin peut-être... Alors oui, on peut être, par exemple, ici sur une entreprise familiale, par exemple, qui passe par des difficultés financières et c'est peut-être, c'est ce qu'on va vous annoncer. Bon, j'espère que ce n'est pas une faillite mais il y a des difficultés. Il y a vraiment un risque, tout simplement, de mettre un terme à une entreprise familiale. C'est ce que je ressens ici. Bon, on va rajouter des cartes pour le sentimental. On va voir ici avec l'oracle des miroirs. Alors, on a encore l'énergie féminine. On a la carte de l'étranger. On a encore l'amitié. C'est marrant, on a trois cartes, similaires un peu aux énergies de ce qu'on a vu tout à l'heure. Alors, est-ce qu'on peut avoir la dernière carte ici ? Regardez. Alors, on a la jalousie, on a la carte de... Bon, ici, on a le couple derrière. Alors, cette carte-là, pour moi, oui, dans certains cas, elle peut me parler d'une relation triangulaire. Mais aussi, ça peut me parler de quelqu'un qui interfère la jalousie entre vous. Alors, peut-être un ami, entre guillemets, qui vous jalouse. C'est marrant parce que je pense qu'il y a une connexion dans ce que j'étais en train de vous raconter ici sur l'aspect sentimental. Alors, peut-être une personne qui prétend vraiment être votre amie alors qu'elle est intéressée par votre partenaire ou la personne que vous êtes en train de fréquenter. Après, ici, pour d'autres personnes, peut-être que vous développez une relation avec quelqu'un que vous avez connu à distance, possiblement lors d'un voyage, lors d'un déplacement. Par contre, là, je vous dis attention, peut-être parce qu'on ne vous raconte pas tout, à moins que vraiment, vraiment, ici, on vous jalouse par rapport à cette nouvelle rencontre, cette nouvelle histoire que vous venez de démarrer. D'accord ? Donc, c'est à vous de voir comment ça va vous parler. Alors, on va voir ici avec les cartes de thé pour finir le tirage. Encore ici, on a une énergie féminine. Bah, tiens. Est-ce qu'on peut avoir combien ? Ouh là ! Ouh là ! Ah là là ! Je ne sais plus combien de cartes dans ce deck, mais on a quand même un deck qui est très costaud. Alors, juste, je regarde un peu combien de cartes j'ai. Alors, peut-être, je rajouterai une autre carte. La voilà. Bon, on a deux. Alors, on commence. Du coup, ici, on a l'énergie féminine. Alors, on a ici une dame. Bon, une dame blonde. Je pense que cette carte-là, elle est sortie également dans les derniers tirages. Alors, vous pouvez bien sûr être la dame, sinon, c'est une situation par rapport à une dame, à moins que vraiment, c'est une dame qui va jouer un rôle important dans l'évolution de certains événements à venir. Alors, ici, on vous dit, on pense à vous. Peut-être que vous avez un admirateur secret. En tout cas, ici, on pense à vous. Peut-être que cette dame-là, elle pense à vous. Qu'est-ce qu'on a ici ? On vous dit, un développement spirituel, une forme de libération, une forme d'un déclic, prise de conscience par rapport à quelque chose que vous allez comprendre suite à un événement, suite à une situation. Ça, ça me rappelle la carte du jugement qu'on a eue tout à l'heure dans le tirage tarot. Alors, on me parle ici d'une passion, d'une très belle passion. Alors, peut-être, oui, passion dans le cadre de relations, à moins que c'est une activité tout simplement qui vous passionne et apparemment, c'est bien pour vous. D'accord ? Alors, ici, on vous dit, waouh, une fortune, une fortune. Donc, on a vu tout à l'heure avec le 77 d'Aliasquet, de l'argent qui rentre, une grosse, une grosse somme d'argent, une fortune, peut-être un héritage, un gain que vous allez avoir suite à un procès. En tout cas, c'est une très, très, très belle carte. Qu'est-ce qu'on a ici ? Une période, waouh, une période de prospérité et d'abondance. Du coup, écoutez, je vous laisse un peu quand même vous imprégner de ces énergies-là. Franchement, c'est une très belle combinaison de cartes. Waouh, on renforce un peu l'idée d'amélioration financière, de gain, d'héritage pour certaines personnes, comme je disais. Et on a la carte des ciseaux qui me parle ici. Alors, cette carte-là, je me parle vraiment de quelqu'un qui peut vous décevoir. Ça peut être en amitié, par exemple. D'accord ? Donc, voilà pour vous, mes amis, pour le tirage d'aujourd'hui. Je vous souhaite une agréable journée. Je vous dis merci et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada